Chapitre 10 Les années passèrent, les saisons allaient et venaient, les courtes existences des animaux s'éteignaient. Le temps vint où plus personne ne se souvenant des jours d'avant la rébellion ne vivait, à part Capucine, Benjamin, Moïse le Corbeau et un certain nombre de cochons. Mireille était morte, Violette, Jessie et Brigand étaient morts, Martin aussi était mort. Il était mort en cellule de dégrisement dans une autre partie du pays. Chérubin était oublié, Tonnerre était oublié, sauf des rares qui l'avaient connue. Capucine était maintenant une vieille et épaisse jument aux articulations raides et aux yeux constamment embués. Elle avait dépassé de deux ans l'âge de la retraite. En réalité, aucun animal n'avait pu prendre sa retraite. Le projet de réserver un coin du pâturage pour les vieux animaux avait été abandonné depuis longtemps. Napoléon était désormais un porc mûr de 150 kg. Quineur était si gros qu'il pouvait à peine ouvrir les yeux. Seul le vieux Benjamin était à peu près identique à lui-même, sauf qu'il était un peu plus gris du museau et, depuis la mort de Tonnerre, plus morose et taciturne que jamais. Il y avait beaucoup plus de créatures sur la ferme désormais, même si l'augmentation était moindre qu'attendue les premières années. Pour beaucoup d'animaux nouvellement nés, la rébellion n'était qu'une vague tradition transmise de bouche à oreille et d'autres qui avaient été achetés n'en avaient jamais entendu parler avant leur arrivée. La ferme possédait maintenant trois chevaux en plus de Capucine. C'était de bonnes et braves bêtes, des travailleurs énergiques et d'honnêtes camarades, mais très stupides. Aucun ne se montra capable d'apprendre l'alphabet au-delà de la lettre B. Ils acceptaient tout ce qu'on leur racontait sur la rébellion et les principes de l'animalisme, surtout de la part de Capucine, pour qui ils avaient un respect presque filial. Mais il était douteux qu'ils eussent compris quoi que ce soit. La ferme était plus prospère maintenant et mieux organisée. Elle avait été agrandie de deux champs rachetés à M. Delannoy. Le moulin avait finalement été terminé. La ferme possédait ses propres batteuses et élévateur à foin et de nouveaux bâtiments lui avaient été ajoutés. Cordier s'était acheté un cabriolet. Toutefois, le moulin n'avait finalement pas été utilisé pour générer de l'électricité. Il était utilisé pour moudre le grain et rapportait un joli petit profit. Les animaux travaillaient durement à la construction d'un autre moulin. Quand celui-ci serait terminé, leur disait-on, les dynamos seraient installés. Mais le luxe que chérubin leur avait fait miroiter, les étables avec les lumières électriques et l'eau chaude et froide, et la semaine de trois jours, plus personne n'en parlait. Napoléon avait dénoncé ses idées comme contraires à l'esprit de l'animalisme. Le vrai bonheur, disait-il, résidait dans le labeur et la frugalité. Néanmoins, il semblait que la ferme s'était enrichie sans rendre les animaux plus riches, sauf, bien entendu, les cochons et les chiens. Peut-être était-ce parce qu'il y avait beaucoup de cochons et de chiens. Ce n'était pas que ces créatures ne travaillaient pas à leur façon. Il y avait, comme Queenner ne se lassait jamais de l'expliquer, une infinité de travail dans la supervision et l'organisation de la ferme. La plupart de ce travail ne pouvait pas être compris par les autres animaux trop ignorants. Par exemple, Queenner leur disait que les cochons travaillaient énormément chaque jour sur des doses mystérieuses appelées dossiers, comptes rendus, procès-verbaux, mémorandums. C'était de larges feuilles de papier qui devaient être minutieusement recouvertes d'écriture et dès qu'elles étaient recouvertes, jetées au fourneau pour y être brûlées. « C'était de la toute première importance pour la prospérité de la ferme », disait Queenner. Toujours est-il que ni les cochons ni les chiens ne produisaient de nourriture de leur propre labeur. Et ils étaient très nombreux et toujours d'un grand appétit. Quant aux autres, leur vie, d'autant qu'ils s'en souvincent, était ce qu'elles avaient toujours été. Ils avaient la plupart du temps faim, ils dormaient sur de la paille, ils buvaient à la mare, ils labouraient les champs. En hiver, ils étaient gênés par le froid et en étaient par les moches. Parfois, les plus anciens parmi eux tentaient de raviver leurs faibles souvenirs pour essayer de déterminer si, au premier jour de la rébellion, quand Martin venait d'être expulsé, la vie était meilleure ou pire que maintenant. Ils ne parvenaient pas à se rappeler. Il n'y avait rien pour comparer à leur vie actuelle. Ils n'avaient aucune autre référence que les listes de chiffres de Queenner qui démontraient invariablement que tout allait de mieux en mieux. Les animaux considéraient le problème comme insoluble. De toute façon, il y avait trop peu de temps à consacrer à ce genre de choses. Seul le vieux Benjamin déclarait se souvenir de tous les détails de sa longue vie et savoir que les choses n'avaient jamais été et ne pourraient jamais être bien mieux ou bien pire. La faim, la souffrance et les déceptions étaient, disait-il, la loi invariable de la vie. Et pourtant, les animaux ne perdaient pas espoir. Mieux, ils ne se départaient jamais, même pour un instant, de leur sens de l'honneur et du privilège d'être membres de la ferme des animaux. Ils étaient toujours la seule ferme dans le pays, tout le pays, possédée et exploitée par des animaux. Pas un seul d'entre eux, pas même le plus jeune, pas même les nouveaux qui arrivaient de fermes éloignées de vingt ou trente kilomètres ne cessaient de s'en émerveiller. Et quand ils entendaient le fusil tirer et voyaient le drapeau vert battre en haut du mât, leur cœur se gonflait d'une fierté impérissable et les discussions se tournaient vers les anciens jours héroïques, l'expulsion de Martin, l'écriture des sept commandements, les grandes batailles pendant lesquelles l'envahisseur humain avait été vaincu. Ils n'avaient abandonné aucun de leurs vieux rêves. La république des animaux prédite par major, quand les champs fertiles du pays ne seraient plus foulés par des pieds humains, ils y croyaient encore. Un jour, elle arriverait. Ce ne serait peut-être pas bientôt, ce ne serait peut-être pas du vivant d'aucun des animaux actuels, mais elle arriverait. Même la mélodie de bête du monde était peut-être fredonnée en secret ici ou là. En tout cas, chaque animal sur la ferme la connaissait, et même si personne n'osait la chanter à voix haute. Leur vie était peut-être dure et leur espoir n'avait peut-être pas tous été réalisés, mais ils étaient conscients qu'ils n'étaient pas comme tous les autres animaux. S'ils avaient faim, ce n'était pas à cause de tyranniques êtres humains. S'ils travaillaient dur, au moins travaillaient-ils pour eux-mêmes. Aucune créature parmi eux ne se dressait sur deux jambes. Aucune créature n'en appelait une autre maître. Tous les animaux étaient égaux. Un jour, au début de l'été, Queenner ordonna aux moutons de le suivre jusqu'à un terrain vague à l'autre bout de la ferme qui avait été envahi de pousses de bouleau. Les moutons y passèrent la journée à brouter les feuilles sous la supervision de Queenner. Le soir, il retourna à la maison, mais comme il faisait chaud, il dit aux moutons de rester là. Ils finirent par y rester une semaine entière pendant laquelle les autres animaux ne les virent pas. Queenner passait la plupart de son temps avec eux chaque jour. Il leur apprenait, disait-il, une nouvelle chanson qui demandait de la discrétion. Ce fut juste après le retour des moutons par une belle soirée, quand les animaux eurent terminé le travail et rentraient à la ferme, que le hennissement terrifié d'un cheval résonna depuis la cour. Stupéfaits, les animaux stopèrent net. C'était la voix de Capucine. Elle hennit à nouveau et tous les animaux se mirent au galop et foncèrent dans la cour. Et ils virent ce qu'avait vu Capucine. Un cochon marchait sur ses pattes arrières. Oui, c'était Queenner, un peu maladroitement, comme s'il n'arrivait pas à supporter sa masse imposante dans cette position, mais avec un équilibre parfait, il déambulait dans la cour. Et, l'instant d'après, sorti par la porte de la maison, une longue ligne de cochons, tous marchant sur leurs pattes arrières. Certains y parvenaient mieux que d'autres. Un ou deux étaient légèrement instables et auraient apprécié le support d'un bâton. Mais chacun d'eux parvint à faire le tour de la cour avec succès. Et, finalement, il y eut de formidables aboiements des chiens et le champ aigu du coq noir. Et Napoléon lui-même apparut majestueusement droit, jetant des regards arrogants de tous côtés, ses chiens gambadant autour de lui. Il tenait un fouet dans sa patte. Il y eut un silence de mort. Impressionné, terrifié, se blottissant les uns contre les autres, les animaux regardèrent la longue ligne de cochons marcher lentement autour de la cour. C'était comme si le monde s'était effondré. Puis vint le moment où le choc initial s'estompa et où, malgré tout, malgré leur peur des chiens, malgré l'habitude après tant d'années de ne jamais se plaindre, de ne jamais critiquer quoi qu'il arriva, ils auraient pu émettre quelques mots de protestation. Mais, juste à ce moment, comme répondant à un signal, tous les moutons se mirent à bêler. « Quatre jambes bien, deux jambes mieux, quatre jambes bien, deux jambes mieux, quatre jambes bien, deux jambes mieux. » Cela dura cinq minutes, sans interruption. Et quand les moutons eurent réduit au silence les espoirs de toute protestation, les cochons étaient déjà rentrés dans la maison. Benjamin sentit un nez frotter son épaule. Il se retourna. C'était Capucine. Ses vieux yeux semblaient plus ternes que jamais. Sans rien dire, elle le tira doucement par la crinière et le mena au bout de la grande grange, où les sept commandements étaient écrits. Ils regardèrent pendant une minute ou deux le mur goudronné avec ses écritures blanches. « Ma vue m'abandonne, » dit-elle finalement. « Même quand j'étais jeune, je ne pouvais pas lire ce qui était écrit. Mais j'ai l'impression que ce mur a l'air différent. Est-ce que les sept commandements sont bien les mêmes qu'avant, Benjamin ? » Cette fois, Benjamin consentit à briser sa règle et il lui lut ce qui était écrit sur le mur. « Il n'y avait plus rien, sauf un unique commandement. » Il disait. « Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. » Après ça, il ne leur semblant pas étrange que le lendemain, les cochons qui supervisaient le travail de la ferme portassent tous des fouets dans leurs pattes. Il ne leur sembla pas étrange d'apprendre que les cochons s'étaient achetés une radio, prévoyaient d'installer un téléphone et s'étaient abonnés à Paris Match, Playboy et Gala. Il ne leur sembla pas étrange de voir Napoléon se promener dans le jardin de la maison, une pipe dans la bouche, pas plus que des cochons prendre des vêtements dans la garde-robe de Martin et les enfiler. Napoléon lui-même apparaissant vêtu d'un manteau noir, d'une culotte de chasse et de jambière en cuir et sa truie préférée apparaissant dans la robe en soie moirée que Mme Martin portait le dimanche. Une semaine plus tard, dans l'après-midi, un certain nombre de cabriolets roulèrent jusqu'à la ferme. Une délégation de fermiers voisins avaient été invités pour un tour d'inspection. On leur montra la ferme dans ses moindres détails et ils exprimèrent une grande admiration pour ce qu'ils virent, notamment pour le moulin. Les animaux désherbaient le chant de navets. Ils travaillaient avec diligence, levant à peine la tête du sol, ne sachant pas s'ils devaient être plus effrayés des cochons ou des visiteurs humains. Le soir, des rires bruyants et des éclats de chant jaillissaient de la maison et soudain, au son des voix entremêlées, les animaux furent frappés de curiosité. Que pouvait-il se passer là-dedans maintenant que pour la première fois, les animaux et les êtres humains se rencontraient à égalité ? D'un commun accord, ils commencèrent à se faufiler aussi discrètement que possible dans le jardin de la maison. Ils firent une pause au portillon, à moitié effrayé de poursuivre. Mais Capucine ouvrit la voie. Ils marchèrent sur la pointe des pieds jusqu'à la maison et les plus grands animaux jetèrent un œil par la fenêtre de la salle à manger. Là, autour de la grande table, étaient assis une demi-douzaine de fermiers et une demi-douzaine des cochons les plus éminents. Napoléon occupant la place d'honneur en bout de table. Les cochons semblaient parfaitement à l'aise sur leur chaise. L'assemblée avait commencé un jeu de cartes, mais s'était arrêté le temps de lever ses verres. Une grande carafe circulait et les verres étaient remplis de bière. Personne ne remarqua les visages perplexes des animaux à la fenêtre. Monsieur Delanois, de Bois-Goupil, s'était levé son verre à la main. « Dans un instant, dit-il, il demanderait à la présente assemblée de lever leur verre. Mais avant, il avait quelques mots qu'il se sentait obligé de prononcer. C'était une source de profonde satisfaction pour lui, dit-il, et il en était sûr pour tous les autres présents ici, de constater qu'une longue période de méfiance et d'incompréhension s'achevait. Il y avait eu un temps, bien que lui-même ou quiconque de la présente assemblée n'eût partagé ce sentiment, il y avait eu un temps où les respectés propriétaires de la ferme des animaux avaient été considérés, ils n'osaient dire avec hostilité, mais peut-être avec une certaine perplexité, par leurs voisins humains. Des incidents malencontreux avaient eu lieu, des mauvais préjugés avaient circulé. Il avait été ressenti que l'existence d'une ferme possédée et exploitée par des cochons était quelque chose d'anormal et risquait d'avoir des conséquences néfastes pour le voisinage. Trop de fermiers avaient supposé, sans le vérifier, que sur une telle ferme la désinvolture et le désordre dominerait. Il s'était inquiété de l'effet sur leurs propres animaux ou même sur leurs employés humains. Mais tous ces doutes étaient maintenant dissipés. Aujourd'hui, lui et ses amis avaient visité la ferme des animaux et inspecté le moindre de ses recoins de leurs propres yeux. Et qu'avaient-ils vu ? Non seulement les méthodes les plus en pointe, mais une discipline et une organisation qui devaient être un exemple pour tous les fermiers. Il pensait ne pas se tromper en disant que l'animal le plus insignifiant de la ferme des animaux travaillait plus et recevait moins de nourriture que n'importe quel autre animal dans le pays. En effet, lui et ses compagnons visiteurs avaient observé aujourd'hui de nombreuses particularités qu'il avait bien l'intention d'introduire immédiatement dans leur propre ferme. Il voulait terminer son intervention, dit-il, en soulignant une fois de plus les sentiments amicaux qui existaient et devaient subsister entre la ferme des animaux et ses voisins. Entre les cochons et les humains, il n'y avait et ne vaient y avoir aucun conflit d'intérêt de quelque sorte. Leurs combats et leurs difficultés étaient les mêmes. Le problème de la main-d'œuvre n'était-il pas partout le même ? Il devint, ici apparent, que M. Delanois s'apprêtait à lancer quelques bons mots soigneusement préparés à l'assemblée. Mais il fut pris d'un fou rire qui l'empêcha de les prononcer. Après s'être étranglé, ce qui bleuillit ses multiples mentons, il parvint à les formuler. Vous luttez contre vos animaux inférieurs et nous, nous avons nos classes inférieures. Cette saillie fit donner la table de rire et M. Delanois félicita à nouveau les cochons pour les maigles rations, les longues heures de travail et l'absence générale de confort qu'ils avaient observé sur la ferme des animaux. Et maintenant, dit-il, finalement, il allait demander à l'assemblée de se lever et de s'assurer que leurs verres fussent bien pleins. « Messieurs, » conclua M. Delanois, « messieurs, levant nos verres à la prospérité de la ferme des animaux. » Il y eut des applaudissements enthousiastes et des coups de pied au sol. Napoléon était si flatté qu'il quitta sa place et fit le tour de la table pour trinquer son verre contre celui de M. Delanois avant de le vider. Quand les applaudissements se turent, Napoléon, qui était resté debout, intima aux autres qu'il avait lui aussi quelques mots à dire. Comme tous les discours de Napoléon, il fut court et concis. Lui aussi, dit-il, était heureux que la période d'incompréhension fût terminée. Pendant longtemps avait circulé des rumeurs, provenant, avait-il des raisons de penser, d'ennemis malveillants, prétendant qu'il y avait quelque chose de subversif et même de révolutionnaire dans son entreprise et celle de ses collègues. On leur avait attribué l'intention de semer la rébellion chez les animaux des fermes voisines. Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Leur seul vœu, maintenant et par le passé, était de vivre en paix et de faire affaire avec leurs voisins. Cette ferme qu'ils avaient l'honneur de contrôler, ajouta-t-il, était une entreprise coopérative. Les titres de propriété qu'il détenait étaient possédés conjointement par les cochons. Il ne croyait pas, dit-il, qu'aucune des vieilles suspicions n'eût encore courte, mais certains changements survenus dans la routine de la ferme devraient renforcer davantage encore la confiance. Jusqu'à présent, les animaux de la ferme avaient l'assez inepte habitude de s'adresser les uns aux autres en tant que camarade. Cela allait être supprimé. Il y avait aussi une coutume très étrange dont l'origine était inconnue, de marcher tous les dimanches matins devant le squelette d'un porc cloué à un poteau dans le jardin. Cela aussi allait être supprimé et le squelette avait déjà été enterré. Ses visiteurs avaient peut-être aussi remarqué le drapeau vert flottant au mât. Si c'était le cas, ils avaient peut-être noté que la corne et le sabot blanc qui l'ornait auparavant avaient été effacés. À partir de maintenant, ce serait un simple drapeau vert. Il n'avait qu'une seule critique, dit-il, à faire de l'excellent et amical discours de M. Delannoy. M. Delannoy s'était référé tout du long à la ferme des animaux. Il ne pouvait bien sûr pas savoir, puisque Napoléon l'annonçait pour la première fois, que le nom de ferme des animaux avait été aboli. Désormais, la ferme serait connue sous le nom de ferme du manoir. C'était, croyait-il, son nom correct et originel. Messieurs, conclut Napoléon, je vais lever à nouveau mon verre, mais d'une façon différente. Remplissez vos verres jusqu'au bord. Messieurs, levons nos verres à la prospérité de la ferme du manoir. Il y eut les mêmes applaudissements enthousiastes qu'auparavant et les verres furent complètement vidés. Mais, pour les animaux, observant la scène au dehors, il sembla que quelque chose d'étrange se produisait. Y avait-il quelque chose qui altérait le visage des cochons ? Les vieux yeux de Capucine sautaient d'une tête à l'autre. Quelques-unes avaient cinq mentons, d'autres quatre, d'autres trois. Mais, qui les faisait se mélanger et se transformer ? Les applaudissements touchèrent à leur faim. L'assemblée reprit ses cartes et poursuivit le jeu qui avait été interrompu et les animaux partirent silencieusement. À peine avait-il fait vingt mètres qu'ils s'arrêtèrent net. Un grondement de voix monta de la maison. Ils se précipitèrent et regardèrent de nouveau par la fenêtre. Une violente querelle avait éclaté. Il y avait des cris, des coups sur la table, des regards suspicieux, des dénégations furieuses. À la source de tout ce trouble, Napoléon et M. Delannoy avaient apparemment joué simultanément un as de pic. Douze voix criaient de colère et elles se ressemblaient toutes. Plus de doute. Maintenant sur ce qui était arrivé au visage des cochons. Les regards des créatures à l'extérieur allèrent d'un cochon à un homme, d'un homme à un cochon et d'un cochon à un homme à nouveau. Mais il était désormais impossible de les distinguer. un homme à un homme à un homme à un homme à un homme. Sous-titrage FR ?